Bonjour, aujourd'hui je viens vous montrer comment entretenir les cheveux après un lissage brésilien. Bien sûr, on sait très bien qu'un lissage brésilien, ça entretient les cheveux avec de la kératine. Et c'est pour ça qu'il faut entretenir les cheveux avec un produit qui préserve cette kératine dans le cuir chevelu. Donc, mon produit c'est ça, vous allez me dire que ce n'est pas un produit miracle. Et bien si, pour moi c'est un produit miracle, vraiment. Pourquoi ? Parce que c'est un prolongeateur de, comme vous pouvez le voir, il y a marqué Elixir prolongeateur sans rinçage. Donc, ce qu'il y a c'est que c'est un produit à mettre après le shampoing ou avant le shampoing. A n'importe quel moment, vous pouvez mettre ce produit, cette crème qui prolonge le lissage brésilien. Et n'importe quel lissage d'ailleurs, l'important c'est que le lissage soit à la kératine. Parce que le produit, il prolonge la kératine dans les cheveux. Donc, le produit, il vient de Eugène Perman. Donc, vous le trouvez dans une parapharmacie ou n'importe quel magasin qui vend les produits pour cheveux. Donc, il s'appelle Curlesse Kératine, comme vous pouvez le voir. Bon, je pouvais acheter toute la gamme avec le shampoing qui va avec. Et bien sûr, vous êtes au courant qu'après un lissage brésilien, il faut entretenir les cheveux avec un shampoing qui n'a pas de sodium. Donc, on sait très bien que le sodium, c'est la substance qui combat, on va dire, la kératine. Donc, voilà. Celui-là, comme vous pouvez le voir, c'est une crème de couleur blanche. Une petite pince suffit. Voilà. Et vous sentez que vos cheveux reprennent vitalité. Donc, après, pour l'entretien permanent, moi, je vous conseille, avec ceci, d'utiliser aussi des masques. Des masques faits maison, plutôt, parce que c'est vraiment très important de ne pas trop les agresser avec tous les produits chimiques. Donc, ensuite, c'est-à-dire ne pas s'exposer beaucoup et assez souvent au soleil, parce que, comme vous le savez, ça dessèche le cuir chevelu. Et voilà, c'est mes conseils privilégiés, on va dire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Je vous dis à bientôt.